La détermination du groupe sanguin consiste à rechercher la présence de certains antigènes à la surface des globules rouges, appelés les agglutinogènes. Au laboratoire, on recherchera la présence des antigènes A et B appartenant au système ABO ainsi que celle de l'antigène D appartenant au système Rhesus. Concernant le système ABO, une personne peut être soit du groupe A, du groupe B, du groupe AB ou du groupe O, c'est-à-dire ni A ni B. Si à cela s'ajoute le système Rhesus, une personne peut être, pour le groupe A, soit A positif ou A négatif. Pour le groupe B, soit B positif ou B négatif. Pour le groupe AB, soit AB positif ou AB négatif. Et pour le groupe O, soit O positif ou O négatif. Concernant notre patient, voici les deux questions qui se posent. Quel est son groupe sanguin ? Comment faut-il procéder au laboratoire pour le connaître ? La détermination du groupe sanguin est une technique simple, fréquemment réalisée au laboratoire, après avoir pris soin d'effectuer un prélèvement sanguin auprès du patient. Le sang ainsi prélevé permettra la réalisation d'une série de tests sur un support adéquat, comme une plaquette dans laquelle des puits sont formés. Quelques gouttes de sang du patient sont déposées dans un puits. Classiquement, le support contient trois puits, nécessitant donc trois dépôts consécutifs. L'étape suivante consiste à l'ajout d'un sérum contenant des anticorps dirigés contre un agglutinogène donné. Le sérum anti-A contient des anticorps dirigés contre l'agglutinogène A. Ces anticorps sont appelés les agglutinin anti-A. Le sérum anti-B contient des anticorps dirigés contre l'agglutinogène B. Ces anticorps sont appelés les agglutinines anti-B. Le sérum anti-D contient des anticorps dirigés contre l'agglutinogène D. Ces anticorps sont appelés les agglutinines anti-D ou anti-Rhesus. Pour chacun des trois puits, une annotation est portée afin de préciser quel type de sérum y sera ajouté. Quelques gouttes de sérum sont ajoutées dans chacun des trois puits. Le sang et le sérum sont mélangés à l'aide d'un agitateur afin de favoriser la mise en contact entre les globules rouges et les anticorps du sérum. Après un temps d'incubation relativement court, une réaction d'agglutination apparaît dans certains puits. La lecture des résultats peut, dès lors, être effectuée et le groupe sanguin du patient déterminé. Au regard des résultats, quel est donc le groupe sanguin du patient ? Le patient est de groupe sanguin A+. Comment s'explique le phénomène d'agglutination constaté dans certains puits ? Une observation au microscope optique du contenu du puits dans lequel s'est produit l'agglutination révèle une organisation des globules rouges en amas. En revanche, une observation au microscope optique du contenu du puits dans lequel il ne s'est pas produit d'agglutination révèle une organisation plus éparse des globules rouges. Comment s'explique donc, au niveau moléculaire, le phénomène d'agglutination, encore appelé hémagglutination ? Les globules rouges du patient portent l'agglutinogène A. L'ajout des agglutinines anti-A à ces globules rouges induit la formation de complexes humains correspondant à l'association étroite entre l'anticorps et l'antigène correspondant. Il se produit un pontage entre les globules rouges, qui sont unis en quelque sorte par les anticorps. Ce regroupement forme un agglutinat visible à l'œil nu. C'est l'agglutination. L'agglutination avec les antidés repose sur le même principe. La présence simultanée de l'agglutinogène et de l'agglutinine correspondante induit la formation d'un agglutinat. A contrario, l'absence d'agglutination indique l'absence de l'agglutinogène recherché. Pour les autres groupes sanguins, les tableaux suivants présentent les résultats des tests de détermination attendus. Ces tests de groupage se basent sur le principe de l'agglutination et se caractérisent par une lecture directe. Merci. 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 Merci.